Bonjour à tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à ce journal au sommaire, début ce vendredi de fédéral national du président tchadien. En présence de nombreux chefs d'Etat, la République démocratique du Congo, par la voix de son président, Félix Antoine Tissékeli Tulumbo, président en exercice de l'Union africaine, a exprimé le soutien du peuple congolais au tchadien. Et puis, Litori fait deux espoirs en matière de la traçabilité, la gestion de finances publiques. Elle est classée parmi les meilleurs élèves par la Cour des comptes. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Il est mort mardi dernier sur la zone de combat dans le nord-ouest du pays. Une dizaine de chefs d'Etat et représentants d'institutions internationales sont à Djamena, capitale tchadienne, pour rendre un dernier hommage au maréchal Idriss Déby Itno, qui a mené le pays d'une main de fer pendant 31 ans. Parmi eux, Félix Antoine Tissékeli Tulumbo, président de la République démocratique du Congo, et président en exercice de l'Union africaine. Nous y reviendrons. L'est de la République démocratique du Congo, où se trouve l'une de plus importantes populations de déplacés internes en Afrique. Parlons-en, le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Félix Pau Grandi, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tissékeli Tulumbo, ils ont discuté de défis posés par ce déplacement qui affecte la République démocratique du Congo. Le point avec Pierre Kibambesso Moïssa. Félix Pau Grandi, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, est venu féliciter le président de la République, Félix Antoine Tissékeli Tulumbo, pour l'hospitalité que la RDC accorde aux réfugiés des pays voisins. Le cas des Centrafricains arrivés récemment et bien accueillis au Nord-Oubangui. Il a dit avoir échangé aussi avec le choix de l'État sur la situation des déplacés internes en très grand nombre. Le président de la République s'est exprimé sur la nécessité urgente de redoubler d'efforts pour protéger les civils qui fuient par peur des groupes armés et des conflits intercommunautaires. Une situation qui doit être affrontée de manière systématique, a indiqué le numéro 1 du HCR. Nous, les humanitaires, les agences de l'ONU peuvent aider le gouvernement à fournir de l'aide humanitaire à ces personnes, mais à trouver aussi des solutions, surtout aux personnes qui sont déplacées, pour qu'ils puissent rentrer chez eux de manière adéquate, avec l'appui qui est nécessaire. On a parlé également des réfugiés congolais qui se trouvent à l'extérieur du pays. Il y en a plus que 900 000, 940 000, presque 950 000, dans un peu tous les pays de la région. Et comment on peut créer des conditions pour que ces gens puissent rentrer chez eux ? Le président a ce souci de ça. Il veut qu'on travaille ensemble, on va le faire également. Et puis, bien sûr, on a parlé de questions régionales. Le président étant aussi un exercice de l'Union africaine. On a parlé des crises qu'en Afrique sont nombreuses et qui causent, elles, des problèmes de réfugiés, bien sûr. Vous savez, c'est le continent où on a le plus d'opérations en soutien des États qui hébergent les réfugiés. Donc, on a parlé de comment gérer ces crises et comment améliorer la réponse à ces crises. Le haut-commissaire des Nations unies aux réfugiés a salué le nouveau départ politique en RDC avec un nouveau gouvernement et un nouvel espace politique, a-t-il souligné. Rendons-nous à la chambre haute du Parlement pour parler de ces audiences accordées par le président Modeste Bati, Loukobo, à plusieurs délégations. Un peu plus de détails dont c'est condensé des centres à Niangui. La situation sécuritaire de la province du Kassai orientale au centre d'un entretien entre le président du Sénat et l'ambassadeur d'Allemagne, le jeudi 22 avril 2021. Le docteur Olivier Snackenberg, qui était accompagné de deux experts de l'ONU-Femme, est venu faire le rapport d'une mission qu'il a effectuée dans la province du Kassai sur l'invitation de l'ONU-Femme. Selon ce rapport, la situation reste fragile dans cette partie de la République depuis plus d'un an. Les populations de cette contrée se sentent abandonnées par le gouvernement central. Et moi j'ai bien profité de cette invitation pour me familiariser avec les projets financés par le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. C'est un fonds géré par l'ONU-Femme et qui coopère ou promeut directement les organisations de la société civile en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences sexuelles. La participation de la femme dans les instances de presse de décision ont été évoquées au cours de cette audience. Sur ce chapitre, la délégation a félicité l'honorable président Modesto Bahati pour avoir aligné deux femmes de son regroupement sur les quatre ministères que compte l'FDCA au gouvernement Samalo Kondi. La délégation du Fonds de solidarité Covid conduite par son coordonnateur, le reverend Wabanza Dominique, a également échangé avec le président du Sénat Modesto Bahati. Cette structure de la présidence de la République a plaidé pour son inscription dans le collectif budgétaire de 2022. Nous sommes venus voir son excellence, monsieur le président du Sénat, pour d'abord lui faire l'état des lieux de notre travail en tant que structure appelée à mobiliser les ressources pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Son excellence a été très attentif à notre plaidoyer et il nous a formulé quelques recommandations pour la bonne suite et nous avons apprécié. La délégation de la Banque centrale du Congo a clôturé la série des entrevues du jeudi 22 avril 2021 avec le président du Sénat. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deo Gracias Mutombo Monaniembô, avec ses collaborateurs, ont été sensibilisés par le président de la Chambre haute du Parlement sur la situation financière de cette institution dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Le gouvernement Samalou Kondé et les actions du chef de l'État peuvent compter sur le soutien et l'accompagnement du chef Coutumier. Le représentant de chef Coutumier, Foumoudi Fema, l'a dit au chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. On fait le point avec Patti Tondwangou, Marcel Moudenga et bienvenue au salon. Le chef Coutumier tient toujours à leur promesse faite au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé pendant les consultations. Foumoudi Fema, président du Conseil supérieur des autorités traditionnelles et coutumières, y est revenu de nouveau au cours de l'entretien lui accordé par les chefs de l'exécutif national ce vendredi 23 avril 2021 à l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe. Cette occasion a permis au président des chefs traditionnels de rassurer ses compères que leurs désidérata étaient bel et bien pris en compte par les chefs du gouvernement. Le Premier ministre en nombre d'État nous a rassurés que les processus continuent, que nos préoccupations sont prises en charge. Également, nous voudrions ici faire appel à tous les chefs coutumiers. Les temps sont durs, les temps filent et ce gouvernement était très attendu. Nous vous invitons, vous tous, à accompagner cette action. Et par la même occasion, je voudrais inviter les institutions de la République, la population et surtout beaucoup plus nos élus, qui sont l'émanation des populations, qui sont l'émanation de notre pouvoir coutumier, qui sont ces représentations de la communauté locale, d'accélérer le processus. Il s'est dit favorable à l'investiture rapide du gouvernement Sama pour soulager tant soit peu le social de la population congolaise. La province de Litori, je le dis à l'ouverture de ce journal, est classée parmi les meilleurs élèves en ce qui concerne la traçabilité et la gestion de finances publiques. Le projet de l'importance réédition des comptes d'exercice 2020 a été reçu par la Cour des comptes ce jeudi. C'est après deux semaines d'intenses travaux entre la délégation du gouvernement provincial des Litoris et les membres de la Cour des comptes. Je vous propose de suivre à ce sujet le ministre provincial de finances des Litoris. J'en viens et voudra en sortir de la séance de travail avec le président de la Cour des comptes. Il est au micro des coups. Nous sommes venus, tel que voulu par la loi, depuis le 7 avril, déposer le projet de dix portant réédition des comptes pour l'exercice 2020. Ce projet avait été déposé de l'albière au greffe de la Cour des comptes. Et après pratiquement deux semaines de travail ardu au niveau de la Cour, nous avons eu le privilège de prendre part à un débat contradictoire autour des observations qui nous ont été formulées par la Chambre des concentrés de Kisanani, qui s'occupe de l'examen du rapport de l'exécution des budgets de l'exercice 2020. À l'issue de ces travaux, le gouvernement provincial de la province-territorie devait exprimer au nom du gouverneur d'Amanissa sa satisfaction d'avoir été cotée parmi les premières provinces à répondre positivement à ses devoirs d'exigibilité. L'une des voies concrètes pour gérer efficacement la politique de la jointe-venture en République démocratique du Congo passe par le processus de l'installation de l'Observatoire national de cet organe transversal. La question a fait l'objet d'une réflexion des économistes et industriels réunies pour faire un plaidoyer. La situation controversée liée à l'application de la politique économique, de la jeune-venture et de la sous-traitance dans les différentes entreprises congolaises et dans tous les secteurs et domaines de la vie nationale préoccupe à un plus haut point les panthéons du savoir congolais, qui a placé cette matière transversale au cœur d'une enrichissante matinée des réflexions de haute portée industrielle. A travers des pertinentes interventions et dans la quête rationnelle d'élucider ce phénomène socio-industriel contraignant, ces éminents scientifiques congolais ont mené un plaidoyer en proposant des pistes de solutions concrètes calquées sur les réalités économiques congolaises. La jeune-venture fonctionne mieux ailleurs qu'ici. Il faut qu'on rectifie les tirs, qu'on essaye un peu de voir comment ça fonctionne ailleurs. La jeune-venture a des préalables, il y a des conditionnalités, il faut mettre des organes de gestion, il doit être planifié, on doit contrôler. Avec la probable et possible installation de ces instruments de régulation de la jeune-venture, ces hommes de sciences congolais caressent les vœux de voir l'application de meilleures conditions d'implantation et ces phénomènes économiques gagent des meilleurs partenariats gagnants-gagnants dans tous les secteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo. Le vice-président de l'Union Nationale de la presse du Congo, Placide Tabasengue, félicite le nouveau ministre Patrick Mouyaya Kateboué pour sa nomination à la tête du ministère de la Communication et Média. C'était au cours d'un point de presse et s'est dit confiant quant à la capacité du nouveau patron de Média de rélever le défi d'une presse réellement professionnelle. Suivez. Étant lui-même journaliste et n'est pas n'importe lequel, il connaît les préoccupations, les défis et les attentes de tous les hommes de Média que nous sommes et nous lui souhaitons bon retour à son propre domicile qui est la presse active. Car son parcours académique et professionnel dans le secteur de Média fait de lui un personnage providentiel, capable de bosser notre profession et de laver l'opprobre qu'elle porte jusqu'ici par la volonté de certains intrus de la bergerie de moutons noirs. C'est ici, pour nous, l'occasion bien indiquée, chers confrères et consœurs, nous, membres du comité directeur légal de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, de remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, d'avoir porté son choix sur l'enfant de notre allemand mater, ici, actuellement effacé, d'où nous sommes sortis à diriger ce méga ministère. Par ce geste, le chef de l'État a vite compris que la solution au problème qui se pose dans le secteur de la presse doit impératiquement passer par l'implication des professionnels eux-mêmes, d'où le choix sans conteste de Patrick Moyail. Les développements de la province du Olomami et la semaine africaine de la vaccination ont annoncé dans cette partie du pays deux points au menu des échanges entre le gouverneur Dénin Gandou et la présidente de l'Assemblée provinciale. L'honorable présidente Yumba Kalingamushimbi Isabelle de l'Assemblée provinciale du Olomami a accordé l'audience sur le gouverneur Adam Thérim, Jean-Dénin Gandou, dans son office du travail ce mercredi 22 avril 2021. Venu pour lui présenter ses civilités, l'honorable présidente l'a accueilli avec toute convivialité. En sortir, le chef de l'exécutif provinciale par entérim, Roli Saland. Devant le partenaire Gavi, Omes, Inicef, Pat, les professionnels de la presse et de la santé, le commissaire général à la santé, le docteur Elie Mouyombi Kapanda, les a rassurés que la province du Olomami s'engage à soutenir et à renforcer la vaccination de tous les enfants de Moindéna. Cette 11e édition se célèbre sous le thème « La vaccination pour nos enfants » nous met ensemble, car le souci de tous les partenaires est celui de permettre à tous les enfants ciblés d'accéder à cette vaccination, qui est une garantie pour leur croissance. Pour le docteur Clarisse Kassongo, responsable de l'antenne élargie de la vaccination, la stratégie pour cette campagne est celle de la surveillance épidémiologique des maladies évitables par la vaccination, car pour elle, le grand nombre d'enfants restent non vaccinés à cause de la persistance des groupes réfracteurs à la vaccination, la rupture des vaccins et autres intras, aussi les conflits avec les calendriers vaccinales. Un débat stratégique a été ouvert dans les celles biens de rechercher des voies et moyens pour que tous les enfants ciblés accèdent facilement à cette semaine africaine de vaccination. Au silence au tableau de l'ordre devant la cour d'appel à son audience publique, devant le gouverneur de Maïndombe, Poutoupol, Boleilanga, tenu à Inongo, ce vendredi dans la salle polyvalente de Sœurs des Maris Immaculées. Au total, 97 candidats de défenseurs judiciaires admis au tableau du barreau de Maïndombe, vena de différentes provinces, dont 60 hommes et 37 femmes. Les gouverneurs remercient les bâtonniers pour l'assistance de plusieurs personnalités qui ont rehaussé cette cérémonie. Dans cette cérémonie, celle qui balut du gouverneur Aïc, c'est-à-dire qu'un candidat venu de plusieurs provinces du Maïndombe au barreau de Maïndombe. Je le disais, la réhabilitation de routes nationales 25 et 26 dans la province du Haut-Toué-Lé et à son dernier virage, le gouverneur a annoncé le déploiement des engins de génie civil pour boucler ses dossiers. D'autre part, l'Assemblée provinciale du Haut-Toué-Lé a désormais un nouveau vice-gouverneur, Jean Faustin Tassilé-Akouma. Les détails avec López-Akouma. Cette cérémonie, celle qui balut du gouverneur Aïc, Christophe Pessiné Nonga a réuni l'ensemble de son gouvernement pour le mobiliser davantage autour de son ambitieux projet de désenclaver complètement la province du Haut-Toué-Lé. Il a exhorté le membre du conseil à œuvrer pour la stabilité des institutions provinciales gage du métier de l'Ela, du développement amorcé dans notre province. Outre les travaux en cours sur la route nationale numéro 26, Isiro-Wacha, on va étassifier également les travaux sur la route nationale numéro 25, Axe-Isiro-Nya-Nya. Juste après, l'ensemble de l'exécutif est conduit ici sur cette conception qu'absent en lotissement pour y être briefé par l'autorité provinciale, ici relayé par le ministre des Affaires foncières. Il y a des services techniques qui sont là, qui sont en train de travailler et que la distribution se fait de façon aussi normale, puis ça va continuer. Hormis les membres de l'exécutif, plusieurs couches sociales devront être élogées dans cette cité en développement, dont le propriétaire des constructions d'un archi qui identifient à travers la ville d'Isiro, les députés provinciaux, l'essentiel de l'élite provinciale et bien entendu le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, dont le chef de la maison civile, avait été conduit pour inspection. En annonçant la poursuite de travaux sur la RN26, trossant Isiro-Mongoré et Isiro-Nya-Nya sur la RN25, Christophe-Pesedidon-Gaviela d'annoncer les derniers virages du désenclavement intégral d'une province définitivement engagée, dont la voie de développement durable. Le directeur général de l'Institut médical évangélique de Kim Pesé a été installé. La cérémonie a été présidée par le gouverneur du Congo central en présence de plusieurs autorités du monde ecclésiastique, scientifique et politique. Edith Chala nous en dit plus. L'Institut médical évangélique IME de Kim Pesé dans le Congo central a un nouveau directeur général. Le docteur Mbala a été installé par le conseil d'administration de l'IME en présence du gouverneur du Congo central, Atoumatou Bouana, et d'autres autorités politico-administratives, scientifiques et ecclésiastiques. L'acte de désignation a été lu par le deuxième vice-président du Sénat, le pasteur Sangouma. Cet institut est l'oeuvre des six communautés de l'Église du Christ au Congo avec comme partenaire l'Église unie de Suède, IMT d'Anvers et Sabri. Au pays, l'IME est en collaboration avec l'université de Kinshasa, l'université protestante au Congo et tant d'autres. Installé pour un mandat de cinq ans, une fois renouvelable, le directeur général de l'IME Kim Pesé, le docteur Mbala, est conscient de sa lourde charge. Ces grands événements comme ça, ça suscite à moi un sentiment de responsabilité et de redevabilité. Ça veut dire qu'on me confie une lourde tâche et je suis redevable. Et que tous ces gens qui sont venus nous apporter leur soutien, à notre tour, nous devons faire un travail qui porte des résultats, des résultats qui donnent satisfaction dans les cadres, notamment de la mission et de la vision de l'IME qui est celle d'assurer des soins de santé, une éducation de qualité. Cette occasion était une aubaine pour revitaliser les activités de l'IME afin qu'ils donnent à la communauté ce dont elle a besoin en cette matière. De l'autre côté de la Provence, du Lola-Bas, la vice-gouverneure et gouverneure antérimaire invitent tous les jeunes de sa Provence à cultiver l'esprit de paix et de tolérance au message lancé lors de la rencontre avec le Conseil provincial de la jeunesse du Lola-Bas. Ce gouverneur et gouverneure intérimaire du Lola-Bas a ouvert les portes de son cabinet au comité du Conseil provincial de la jeunesse conduit par le commissaire provincial de la jeunesse et entrepreneuriat. Lydia Kapapa a déclaré que depuis l'installation officielle de ce comité par Fifi Masuka Saïni, il était impérieux qu'il vienne présenter les civilités et échanger sur certains points concernant le bon fonctionnement du comité et l'encadrement de la jeunesse du Lola-Bas. Pour le président provincial, Mouté Biard Emmanuel, accompagné de son vice-président Moïse Mouaza et son comité ont remercié le gouverneure intérimaire pour sa disponibilité et sa sagesse. Masuka Saïni a invité ce comité à œuvrer dans le sens d'encadrer tous les jeunes pour qu'ils contribuent dignement au développement de la province dans tous les domaines en respectant surtout les textes légaux qui les régissent. Fifi Masuka a également promis de réagir positivement au cahier de charges qui lui a été soumis. Mouté Biard a lancé un message de paix à tous les jeunes qui, selon lui, doivent travailler pour les institutions de la province et non pour les individus. Respecter les autorités de la province, éviter des messages de division, de la haine, d'insultes et de calomnies. La province du Cobalt n'en est pas besoin car engagée dans le processus de développement a-t-il martelé et de renchérir que l'heure est à réfléchir sur la manière de mettre en place des projets d'intérêt commun qui pourraient être financés par l'exécutif provincial. Par ailleurs, le président de la jeunesse, Lualabès, a promis de réunir tous les jeunes dans les tout prochains jours pour une sensibilisation afin de s'aimer la paix au Lualaba. L'avenir de la province est en reposé sur sa jeunesse. Les enjeux géostratégiques du moment, dont en dessous de carte, minent les ambitions d'une récolonisation en Afrique. Le conférencier du jour, le patriote et grand artisan de la révolution journalistique Freddy Moulumba a joué sa partition en appelant l'élite intellectuelle congolaise à l'éveil de conscience en vue de prendre le destin en pâle corps pour renverser la tendance. Ce qui fera à ce que la République démocratique du Congo soit présente au rendez-vous des grandes nations du monde. Pour y parvenir, la jeunesse congolaise est recommandée de se référer à l'histoire des philosophes congolais et de Patrice Emeril Moumba, Kim Bangu, de Mouze, Laurent-Désiré, Kabila et d'autres comme références. Un bref historique, la place de la République démocratique du Congo dans cette mutation géopolitique, les trois révolutions commerciales, industrielles et le capitalisme avec la bascule du monde au numérique qui ont eu lié la recherche de reconfiguration des grandes puissances, l'effondrement sur le leadership de la communication dans le monde, la guerre froide en 1960 sur la capitalisation du cobalt et pour mieux se ressourcer des copies de la charte de la renaissance culturelle africaine ont été remises aux participants, d'où les hologes à l'endroit du conférencier. On nous a déjà révélé la mémoire pour nous dire qu'il y a la récolonisation qui va renaître encore dans notre pays. Alors ce que c'est, on doit éviter, c'est là nous tant qu'étudiant et citoyen congolais, on doit faire attention. C'est pourquoi j'ai fait appel aux citoyens congolais d'avoir cet esprit-là de réfuser et de dire non à la récolonisation. Géostrategique tombe à Pouenomé. L'entrepreneuriat de jeunes dans le secteur de l'agriculture est en train de prendre une option sérieuse en République démocratique du Congo. 20 formateurs, des formateurs suivent une formation en méthodologie dénommée, j'aimerais mieux pour votre entreprise, grâce à l'appui technique du Bureau international du travail BIT. Et nous pourrons avec David Moubenga. Initié par le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Agriculture, envie de promouvoir les activités des jeunes dans le secteur de l'agriculture, le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, Péjab en sigle, vient d'entrer dans sa phase décisive, celle du renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'atelier de formation des formateurs organisé par la coordination nationale de ce projet avec l'appui technique du Bureau international du travail BIT. Pendant 10 jours, ces formateurs, 20 au total, dont 10 viennent de Kinshasa et 10 autres des provinces du Okatanga, Olomami et Congo central, vont suivre une formation en méthodologie GEM, qui veut dire « Gérer mieux votre entreprise ». C'est une formation de formateur en méthodologie GERM, GERM qui signifie tout simplement « Gérer mieux votre entreprise ». C'est en fait une méthodologie du Bureau international du travail qui répandit aujourd'hui dans plus de 100 pays au monde. Étant donné que le Péjab, le projet du gouvernement congolais financé par la BAD, vise essentiellement l'entrepreneuriat de jeunes et ils ont recourri à l'assistance technique du Bureau international du travail. Le Péjab, qui bénéficie du financement de la Banque africaine de développement de l'ordre de 54 millions de dollars américains, vise la création des richesses, la création des emplois et la création de la classe moyenne. Bref, la résilience de l'économie congolaise. On va se quitter avec ses adhésions massives à la Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Maïndomé, 30 nouveaux membres, ont rejoint cette fédération parmi eux, le gouverneur Putupol. Une nouvelle adhésion enregistrée au sein du parti présidentiel l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération Maïndomé. Il s'agissait du gouverneur de cette province et 30 nouveaux adhérents à la fédération. Une foule immense a accompagné le gouverneur à travers les principaux acteurs de la ville d'Inongo dans le Maïndomé. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée en présence des hauts cadres de la fédération IDPS Maïndomé qui saluent cet acte combiélouable. Le gouverneur s'est engagé à accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke di Tchilombo et à respecter les règlements du parti. C'est par ici que nous bouclons cette session d'information. Merci à vous, Mesdames, Messieurs, d'avoir été de notre très bonne suite de programmes sur la radio, télévision nationale congolaise. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure avec Anita Loamboa. Sous-titrage ST' 501 et vous avez été offert par le FPIA. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Les élèves sont inférieurs. La série est partie de vos projets. Une minute à la suite de vos projets. La série est chole. La série est chole. C'est une question de vos projets. La série est à la suite de vos projets. Dés veilige, tu es en train de trop de choses. C'est à l'étono ? Tu es en train de chasser et moi, non, il n'est pas àって ça. Conseiller Excellence 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 En tout cas, vous avez pris la parole Oui, Excellence Parce que je suis le temps Je suis le temps de vous faire Que vous avez dit ? Conseiller Comment vous avez mangé cette parole ? 90 millions de francs congolais Qui est-ce que vous avez dit ? 9 milliards Les colonies ont été morts Ils ont été morts Ils ont été morts Pour moi l'Etat Eh maquille, c'est quoi ? Oh, Maman Mais comment vous avez conviérés ? Maintenant, si vous avez conviérés à moi Je suis le temps de vous faire Excellence En tout cas, c'est ce que vous avez dit ? Non, non, non Stop ! Excellence, c'est foutu ! Les inspecteurs de l'IGF sont là ! Inspection Générale des Finances ! Vous avez compris, je ne suis pas là ! Non mais vous êtes là ! Non non, non ! Une excellence est à confinement en France ! Ça n'existe plus, c'est d'histoire. Je ne le soupe pas. Là ! Je ne le soupe pas là. Là ! Non ! Ah, c'est désolé. Conseil, même toi aussi. Stop ! Les finances et le bien public sont...